Bienvenue au sommet de la musique, au sommet de la musique, avec Radio Montblanc. Bonjour, ici Rico de Décalme et Rico, et vous écoutez Radio Montblanc. Rico, tu nous viens de Montréal. Oui, exactement. En ce moment, il fait froid quand même, c'est très froid, il y a eu des températures records ces derniers temps, mais bon, ça vaut la peine d'y aller. En température record, c'est-à-dire parce que nous, on a du moins 6, par exemple, en ce moment. Ah ben, nous, ça va dans les moins 40. Le moins 6, ça va encore. Oui, on ne joue pas dans le même cours, d'accord. Alors, et après plusieurs tournées au Canada, bien sûr, et en Europe, tu seras par chez nous ce mardi, le 10 février, à l'Atelier à Cluse, en première partie de Paul Persson. Tu dois être heureux comme tout, John, première partie de Paul Persson. Ben oui, c'est super. J'ai déjà fait deux dates avec lui, donc dans sa tournée, les premières dates de sa tournée. C'est vraiment génial parce que Paul, c'est quelqu'un d'accessible, qui ne se la joue pas star du tout, qui est très sympathique, son équipe aussi. Donc, c'est vraiment un partage, tu sais. Puis moi, ça me fait plaisir parce qu'un coup que j'ai fini, j'ai terminé mon spectacle, moi, je peux aller l'écouter, puis aller le regarder, puis l'écouter. Donc, c'est le travail et le plaisir en même temps. Bon, et tu as fait de belles scènes quand même. J'ai lu dans ton dossier, là, tu as un festival international de jazz à Montréal, jazz à Vienne, le festival blues sur scène également. Alors, quelques noms qui ouvrent déjà une fenêtre sur ton univers. Mais est-ce que tu pourrais le présenter, ton univers, l'univers de Rico ? Moi, en fait, ce que je fais, je dirais que c'est du blues rock un peu root. Ça s'apparente beaucoup au blues des années 30-40, mais quand même avec une touche moderne. Je ne fais pas non plus seulement du blues. Moi, la musique que je fais, c'est autour du blues. Sur scène, on peut t'appeler homme orchestre ou pas ? Oui, je suis homme orchestre. Parfois, je fais des spectacles en duo. La plupart du temps, je suis vraiment seul sur scène, donc avec grosse caisse, la cymbale charlée, guitare, voix, harmonica. Donc, je fais un peu tout en même temps. Donc, oui, oui, c'est homme orchestre. Mais moi, j'essaie de ne pas me limiter à ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours un effet surprenant. Les gens, quand ils voient un homme orchestre, le premier truc qui va les surprendre, ça va être de voir quelqu'un faire plusieurs instruments en même temps et tout. Moi, j'essaie que ça reste musical, que ce soit la musique qui prime. Donc, oui, je suis homme orchestre. Je ne sais pas comment tu arrives à tout faire en même temps, mais c'est vrai que c'est un truc de folie. J'ai vu des vidéos sur le net, c'est vraiment un truc de folie. C'est de l'entraînement, en fait. C'est qu'il faut décomposer. Moi, au départ, j'étais bâtard. Donc, les premiers instruments que j'ai appris quand j'étais adolescent, c'était la batterie. Et avec MadCabs, je chantais et jouais de la guitare. Donc, j'avais déjà appris un peu à séparer les trucs. Donc, en fait, c'est très mathématique. Il faut se concentrer. Il faut tout décomposer. Il y a quand même... Ça prend un certain moment avant de s'habituer. Puis après ça, c'est comme n'importe quoi. C'est comme la conduite automobile où tu viens quand ça devient automatique après un certain temps. Et alors, là, ton album, c'est quand on l'écoute, on a l'impression de se balader. Il y a une ambiance un peu western. Il y a une ambiance un peu style, on se balade sur les grandes routes américaines, on voyage. Ben oui, moi, quand je composais, j'avais un peu des images de films de Wim Wenders ou de vieux films de Sergio Leone. C'était ça que j'avais en tête souvent. Quand je composais la musique, avant de mettre des paroles, c'était un peu des images de Western Spaghetti ou des trucs comme ça. Donc, ça a toujours gardé... L'album a gardé un peu cette essence-là, ce son-là. Moi, je dis souvent que c'est une bande sonore, la trame sonore d'un road movie qui n'existe pas, en fait. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois l'album. Si on parle toujours d'albums, il y en a un qui est en préparation, qui verra ce jour. Mais cette fois-ci, un album studio, fin de cette année, c'est ça ? Oui, ça devrait être au tour de fin octobre, début novembre. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Justement, avant de se parler, je commençais à travailler là-dessus. J'ai fait pas mal de démos, ça avance très bien. Donc, j'ai hâte d'entrer en studio pour faire les prises officielles. Mais bon, je travaille beaucoup là-dessus ces temps-ci. Ça va être bien, je pense. J'espère. Et puis, toujours là-dessus, on revient sur le côté western et tout ça. Ça te botterait pas un jour de faire une musique de film ou de travailler sur ce projet-là ? Moi, j'adorerais. Si quelqu'un me fait une offre, moi, je suis toujours partant pour ce genre de truc-là. J'adorerais faire ça. J'adorerais faire ça. Et si on veut suivre ton actualité, il y a le Facebook. Oui, Facebook, c'est là où on peut voir les dernières dates de Facebook, Twitter. Mais je dirais principalement Facebook, oui. Eh bien, merci Rico encore pour cette interview. Merci à toi. Bonjour, ici Rico de They Call Me Rico et vous écoutez Radio Montblanc. Venez me voir en spectacle le 10 février prochain à l'atelier de Cluze avec M. Paul Personne. Bienvenue au Sommet de la Musique. Au Sommet de la Musique. Avec Radio Montblanc. Au Sommet de la Musique. 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 C'est parti !